Si aujourd'hui je me permets de me placer devant cette caméra pour vous parler, je souhaite que vous m'aidez dans le sens que je vais vous expliquer. Et je souhaite aussi m'adresser au Président de la République, M. Alassane Ouattara et son épouse, Dominique Ouattara. Je m'adresse à vous aujourd'hui parce que je finis par savoir que dans ce pays il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice pourquoi ? Nous habitons une maison à la rivière Raphaïa, pas loin de la cité-ci. Nous étions juste en face du rond-point du château d'eau. Et cette maison, quand il pleuvait, il y a de l'eau qui traversait la maison à partir de la dalle. Un matin on se réveille, on a de l'eau à la cheville. On a pris peur quand je dis on, mon mari, mes enfants et moi. Donc on décide de quitter la maison, ce qui a été fait. On demande notre caution aux propriétaires de la maison qui refusent catégoriquement de nous donner notre agent. Et on prend rendez-vous avec lui qui nous confirme de passer chez lui à 18h le 7 octobre 2021. On passe là à récupérer notre agent, il envoie des badauds qu'on apprend après qui sont des militaires qui sont venus en tennis civile. Je me suis dit, agresser mon mari. Le monsieur a perdu connaissance. Et c'était sur la route, ce n'était pas dans la maison de la personne, c'était sur la route. Ils l'ont avassé, blessé, agressé. Moi je le revois à la maison, je le vois avec plein de blessures parce qu'il était censé aller prendre l'argent. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il m'explique. Donc on est en train d'aller à l'hôpital. Sur la voie, parce que nous avons déménagé pas loin de là où nous étions, parce qu'il y a l'école des enfants. Je vois les gens qui ont agressé mon mari. Je lui dis, comme les gens sont beaucoup montés aujourd'hui, regarde-toi, on va les filmer. Malheureusement pour moi, je vais les filmer. La femme du monsieur, monsieur Coné, et sa femme, Marie-Anne Diaby. Elle vient m'agresser, c'est-à-dire qu'elle me tombe dessus, elle prend mon téléphone, elle me casse l'écran du téléphone. Avant ça, ils avaient cassé le téléphone de mon mari, lui on va porter mes. Et les gens m'attrapent, la dame me donne des coups de partout. On va de ce fait porter plainte au 35e arrondissement. Mon mari perd connaissance là-bas. Donc ma maman le porte, l'envoie à l'hôpital. Moi je termine la plainte. Les deux commissaires du 35e nous ont très bien écouté. Et les malfrats qui nous ont agressés étaient là-bas. Parce qu'eux aussi, ils étaient allés porter plainte. Soit disant, on a fait la bagarre. Et heureusement pour nous, il y a un voisin qui a filmé toute la scène. Et Dieu merci, il y a tout. Nous avons tout montré au 35e arrondissement. Les gens étaient là, monsieur Coné et sa femme étaient là. Pour coups et blessures, ils n'ont pas été arrêtés. Je vous parle d'une histoire du 7 octobre. Comme aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire, pour pouvoir avoir justice, il faut être star, il faut passer par les réseaux sociaux. Il ne faudrait plus qu'on ait une vie privée. C'est ce qui m'emmène aujourd'hui à faire ce direct-là. On a voulu faire ça discrètement. Parce que tout le monde n'aime pas les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui on me pousse à bout. Parce que je suis derrière la justice. Le 35e me retourne, me retourne. On me dit, le dossier a été envoyé au tribunal. Je vais au service courrier. Toutes les personnes du service courrier sont corrompues. Et oui, je le dis. On me retourne. Non, allez-y et revenez. Allez-y et revenez. Après, je vais maintenant voir monsieur le procureur. C'est par ce fait-là qu'on a un soin transmis qui a été envoyé au 35e, qui n'a pas été exécuté. C'est-à-dire que le monsieur, il nous doit notre caution. Il nous casse nos téléphones. Il fait frapper mon mari et moi. On va faire des soins. On engage tout ce qu'on doit engager. Et jusqu'à là, il n'a pas été arrêté. Il n'a pas rembouché notre argent. Il habite là. Il se promène Bernard. Moi, je veux savoir la justice ivoirienne est où. Elle est où. Pour avoir justice aujourd'hui, on est obligé de connaître un président. Non, nous sommes obligés de connaître un directeur. Nous sommes obligés de connaître une personnalité. Mais tout le monde n'a pas cette grâce-là, d'avoir des personnalités dans les familles. Pourquoi ? La justice, elle existe pour quoi en fait ? Donc, on peut habiter dans une maison qui n'est pas bonne, c'est-à-dire que la maison n'est pas bonne du tout. Quand il pleut, l'eau traverse. Je vais vous mettre les vidéos ici. Les gens nous agressent, on nous tabasse. On tabasse mon mari, six personnes sur lui. On le tasse. Pourquoi ? Ils ont volé son portefeuille. Ils ont cassé son téléphone. Ils m'ont cassé mon téléphone. On peut un tasse pour mettre sur quelqu'un pour l'électroqueter. Pourquoi ? Pour son argent. Je compte sur vous pour partager ce direct, pour que ça puisse arriver chez M. le Président et sa femme. Je pense qu'à ce moment-là, la justice pourrait être celle-ci. On a fait ce qu'on pouvait faire. Et c'est depuis le 7 octobre, je vous dis 7 octobre 2021, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Si moi, je fais le va-et-vient à la justice, je n'ai pas gagné de cause. On m'a dit de passer par les réseaux sociaux. Je me suis dit non. On n'est pas tous obligés de passer par les réseaux sociaux. Je fais confiance à ma justice. Et me voilà aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, à demander votre... C'est l'eau. Il pleut d'ailleurs et il pleut à l'intérieur de la maison. Vous voyez ? Voilà. Il pleut. Il pleut. Et c'est l'eau que vous voyez dans le nuis. On tourne et on tourne dans la maison ici. Vous entendez le bruit ? C'est l'eau qui coule dans la maison. De parada. Vous voyez ? C'est une maison qui est à 200 secondes. Les taffes ont plus de la maison. Voilà. Il pleut dans la maison. Ça, c'est la douce visiteur. Dans ma chambre, pareil, c'est comme ça. Là, d'où, je mets l'enfant aussi. Ça, c'est ma chambre. Nous avons tout déplacé non plus ici. Parce que l'eau s'infille du bruit ici. Et que le balcon, là aussi, n'est pas protégé. Et qu'on reçoit l'eau directe au monde ici. Il veut mettre le balcon. Il veut mettre le balcon, il veut dire. Voilà. Nous, c'est une fuite jusqu'à dans la chambre. Voilà. Il y avait l'eau partout ici. partout 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 donc j'ai tout déplacé, voilà mon tapis là-bas, je suis mouillé les corps ne sont pas protégés donc quand il pleut, tout ici là, ça devient de l'eau voilà mon tapis, je dois rentrer dans la chambre, dans le salon, partout Tu te souviens de nom? Monsieur Marat C'est la femme du monsieur qui est là la femme dit que je viens de donner le maison, c'est sa femme qui est là, mais lui-même le voit ici lui-même le voit ici alors qu'elle a cassé son téléphone, lui-même le voit ici, voilà le monsieur qui a garé la Jeep hé hé non, c'est pas sérieux ça hé 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 hé, il n'a pas arrêté ça mais pourquoi on fait ça? pourquoi il va le tager? il va le tager il va le tager, il va le tager pourquoi il va le tager? pourquoi il va le tager? pourquoi il va le tager, c'est plus bon il joue un jeu dangereux à ce gars là il va le tager il va le tager pourquoi il va le tager? c'est pour ça il prendra plus lui il ne le connaît pas lui il a qui même pour ça moi il est filmé il va le tager le tager il va le tager le tager le tager le tager le tager le tager l'on se rattrape C'est parti. C'est parti. C'est parti.